Musique Et coucou tout le monde, c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le cinquième épisode de Ark The Center déjà. Et aujourd'hui nous allons nous lancer dans le timing du pyromaine, donc c'est parti ! Comme vous pouvez le constater, je me suis archi bien installée chez moi là. Regardez comment je suis bien. J'ai ma petite terrasse donc j'ai mis forcément les petites cordes parce que ça fait partie du nouveau mode que je vous ai dit la dernière fois. C'est clinger additionnel rustique. Donc voilà, ça promet beaucoup beaucoup de belles constructions tout ça. Ici il y a mon petit coin craft. Pour le moment je me suis juste mis de ce côté là de la maison parce que déjà c'est très grand, je ne sais pas encore comment je vais m'éparpiller. Pour le moment je trouve que c'est très bien comme ça. Et forcément j'ai farmé tout ce petit bois. Regardez le bois incroyable que c'est. Il est très très beau et comme c'est lumineux, ouvert, ça rend super bien. Donc je suis très contente du coup de ma petite installation. Bon forcément ça ne va pas rester comme ça mais pour commencer c'est déjà bien. Bon comme vous pouvez le constater du coup, je suis en armure. J'ai également mon pompe donc je suis prête à aller défier le pyromaine. Oui parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça pour le tamer. Il suffit de le mettre dans l'eau, de lui mettre des coups de pompe et après on pourra le monter et cramer toutes les autres créatures. Et forcément j'ai pris mon petit carnot parce qu'il faut bien tuer toutes les créatures qu'il y a autour du pyromaine pour être tranquille. Bon après vraiment les grosses créatures, après il va falloir en laisser quand même parce que sinon je ne pourrais pas cramer de créatures si je tue absolument tout autour. En tout cas voilà, c'est bon, on est parti et tout droit l'île volcanique, let's go ! En tout cas si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne, c'est gratuit, merci à tous ceux qui y pensent ! Et pour ceux qui veulent se prendre un serveur de jeu, que ce soit sur Ark ou sur un autre jeu, eh bien n'hésitez pas, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Alors du coup les amis, là nous voyons un petit pyromaine 145 qui est vraiment très très beau, il est bleu, franchement trop bien. Par contre ouais, bon il y a des ennemis aux alentours, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais prendre mon pterra, et oui je l'ai changé en cours de route d'ailleurs le pterranodon. Du coup on va essayer de recharger déjà. Et ensuite d'aggro le petit pyromaine dans l'eau. Tout en lui tirant dessus, j'espère que les autres ne vont pas venir vers moi. On va voir. Le but est de le mettre mid-life. Et de ne pas aller dans l'eau comme ça, parce que sinon je ne peux plus tirer. Allez, c'est parti, c'est parti, let's go. On y va, on y croit. Allez, on le met mid jusqu'à ce qu'il crie. Ok, là il crie. Et c'est parti, on a un cooldown. Donc déjà là c'est bien, on a le scorpion. Bon par contre on est un petit peu dans l'eau. Donc ça c'est un petit peu nul, donc il faut revenir juste ici, voilà. Vas-y viens ici, vite. Faut que je te tue. Allez let's go, vite. On est à 4, 3, 2, 1. Ok, c'est bon. On l'a tué. Après on a quoi ? On a un raptor ici. Donc c'est parti. On l'enflamme, on essaye de faire ce qu'il faut. Ok, ça aussi c'est good. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre ? S'il vous plaît, on est à 7%. Ok, on a des trucs juste ici. Let's go. Ça c'est bien, il y a plein plein de raptors. Ok, il y a un carnot juste ici également. On est à 16%. Allez, allez. On y va. Ah ouais, on a un carnot. 145. Ok, donc là c'est pas bon du tout. Vite, made it, made it. Il faut partir. Parce que là, ouais, ça va pas du tout. Oh là là. On a un autre pyromaine. 45. Ah ouais, mais là il va mourir, il va mourir. Ok, il est mort. Waouh, mais c'est abusé comme timing. Franchement. Oh, je suis dégoûtée. Je suis beaucoup trop dégoûtée là. Ah, ça craint là. Bon bah je vais mourir. C'est sûr. Voilà. Bon bah écoutez, au moins. J'aurais essayé. Allez, vas-y, tuis-moi. On n'en parle plus. Ah, bah lui je peux le monter apparemment. Let's go. Comme ça, ça m'évite de mourir. C'est n'importe quoi. Ah, je suis trop dégoûtée. Il était trop beau. C'était un 145. Mais malheureusement, il a subi beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Donc, ça ne sera pas celui-ci que je tamerai. Et là, il n'y a rien du tout. J'ai tué beaucoup trop de trucs là. Oh, il y a un alpha. Ok, très bien. Bon bah là, c'est mort. Je vais déceler. C'est clair. Voilà, je décèle. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît ? Eh bah non. Je vais mourir. Let's go. Bon, du coup, pas de chance. Ouais, j'ai perdu mon beau 145 bleu. Je suis vraiment dégoûtée. Et en fait, le tamer sur l'île volcanique, ça me paraissait pas si difficile que ça. Mais c'est vrai qu'on peut trouver vraiment des carnots, des T-Rex, enfin plein de bestioles qui sont beaucoup plus puissantes que mon Pyromaine. Donc, du coup, ça serait bien en fait de prendre le Pyromaine et de le mettre sur une autre île. J'aurais une île herbivore. Voilà, tout simplement. Et là, le timing se passerait hyper bien. Donc là, j'ai un 130 juste derrière moi. Malheureusement, il n'est pas bleu. Mais bon, on va quand même y aller. En plus là, comme il pleut, il n'est pas du tout enflammé. Je vais le mettre sur cette île là-bas. Donc, je sais que ça fait une petite trotte. Mais je pense que ça pourrait le faire. Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Ok, c'est bon. Il m'a entendu. Donc là, nickel. Il va me suivre. Normalement. Est-ce que tu me suis ? Pas du tout. Ok. Moi, je retourne ne pas manger des trucs sur cette île. Voilà, c'est bon. Il vient. Vas-y, nickel. Et là, il faut aller en face. Ça serait super. Allez, allez. Est-ce que tu me suis toujours ? Oui. Je vais un petit peu ralentir pour que tu gardes mon focus. Allez, let's go. C'est parti. Bon là, c'était la première fois que je t'avais mis un pierre au main. Donc forcément. Euh... Et qu'est-ce qu'il fait ? Viens ici, hein. Mais... Mais retourne pas sur ton île ! J'arrive pas à le toucher en plus. C'est une calamité. Ah, c'est bon. Je l'ai touché. Je sais pas par quel hasard j'ai réussi. Ok. Bon, le terrasse a l'air de mieux marcher. Il a l'air de garder l'aggro plus facilement. Et à un moment donné, voilà, il se tourne. On va le laisser peut-être me croquer deux secondes, là. Vas-y, viens. Ouais, c'est bien. Tu me croques. C'est bien. Vas-y encore. Croque-moi. Ouais. C'est très bien. Tu fais mal un petit peu, mais ça va. Allez, allez, allez. Faut pas que je tombe dans l'eau. Ça serait vraiment ballon. Nickel. Allez, hop. Reste là, reste là, reste là. Calme-toi, s'il te plaît. Il faut qu'il reste dans l'eau. Allez. Il faut qu'il soit... Mid. Qui crie. Ok, let's go. C'est bon. Alors. Bah, oh. À chaque fois, je me retrouve bloquée. C'est relou. Je perds du temps. Du coup, il y a quoi par ici, s'il vous plaît ? Donnez-moi quelque chose à manger. Ok, il y a un Parasor juste là. Vite. Il y a le chrono. Ça me stresse. À un point inimaginable. Allez, c'est parti. On y va. On continue. Ok. Premier Parasor. Deux tués. Un deuxième Parasor. Allez. Là, il y a un Dilo. C'est très bien. Ensuite, là, il y a un Moshops. Donc, on est à 19%. Petit Moshops. Let's go. Ensuite. Où est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre ? Ah là. Il y a un Parasor. J'entends des Dodo. Voilà. Je pense que c'est le plus worse à faire parce que sinon, on perd notre Pyromane très facilement sur l'île volcanique. Volcanique. Ok. Là, il y a un autre Parasor. Viens ici. Ok. Il est mort. Il nous faut quelque chose d'autre très rapidement. Très bien. Là, on a des Dodo. On a quoi d'autre ? Là, c'est parti. On continue avec ça. Normalement, c'est censé marcher comme ça. Ensuite. On a quoi ? On a une Carbonemis. Donc, très bien. Ah, ça va prendre un peu de temps. Il faut que j'aille sur le Parasor. Ah, avec les arbres, c'est relou. J'ai 8 secondes. J'ai 8 secondes. Allez vite. Non. Oh, non. Non, 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 non. Ah, c'est trop dommage. Franchement, je m'étais bien sorti. L'efficacité, du coup. Ah, tiens. Il y avait un trissé ici. L'efficacité se perd, en fait. Malheureusement. Quand je décèle comme ça. Mais ce n'est pas grave. On est quand même à la moitié. Donc, ça, c'est bien. Il ne faudrait pas qu'il tue trop de choses sans moi. Ok, donc, c'est bon. J'ai réparé mon stuff. J'ai repris quelques balles encore une fois que j'avais. Et c'est parti. On va pouvoir se réoccuper de lui. Par contre, il va faire nuit. Ça va être très compliqué. Ok, il faut que je remette ma Spyglass aussi. Ah bah, il est déjà sur moi. Ah non, je me suis trompée de touche. Aïe, aïe, aïe. Ok, bah allez, c'est parti. Il aurait fallu le faire dans l'eau. On va aller dans l'eau, là. Ça ne va pas du tout. Allez, allez, tire. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. J'ai cru que j'allais y passer, les amis. Ok, très bien. Là, on a un Parasor. Allez, Parasor, c'est la vie. Pour le timing de Pyromaine, je trouve. Ok, très bien. Ensuite, on continue. On va où ? Je ne sais pas. Il y a l'air de ne pas y avoir grand-chose par ici. Ok, là, il y a un dodo. Très bien. On est à 58%. Je ne vois rien avec les arbres. Je me prends dans les arbres. Ah, c'est le stress. C'est du stress, tout ça. Bon, là, je ne vois strictement rien. Ok, une Carbonémis. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire. Là, il y a un petit, là. Ah, par contre, il y a un trissé. Ok. Il aurait fallu le petit. Oh non, bah voilà. Eh bah super, c'est génial. Est-ce qu'il est mal en pont ou pas, lui ? Je vais quand même l'aider. Ok, bon, je l'ai aidé. Je vais mourir, encore une fois. Ah, ce n'est pas simple, cette histoire. Oh non. Oh bah voilà. Bon, c'est moi qui... Oh là 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 là. C'est moi qui me tue, du coup. Eh bah génial. Allez, c'est parti. On reprend notre sac. J'espère que le pyromène n'est plus là où je suis morte. Bah normalement, il ne m'a pas suivi, vu que je suis morte tout en bas. Il est où mon sac ? C'est toujours la même histoire. Oh là là. Bah il est là. Ok, bah on va s'enfuir. J'ai vu mon corps. Voilà, c'est bon. Hop. On repart, on repart. Non, non, non. Tu ne me tueras pas, mon pteranodon. C'est moi qui te le dis. Bon, il faut qu'il se calme, là. Oh non. Bah voilà, je suis remorte. Oh bah voilà. Et puis mon pteranodon, il va mourir également. Bon bah c'est pas grave, je vais reprendre chez moi. Me remettre chez moi. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué cette histoire. Bon allez, c'est parti. On y va. Ça serait bien que... Je lui dise de venir. Oh là là. Ok, viens ici dans l'eau. Allez, allez. Il fasse son petit cri. Ok, c'est bon. Très bien. Ensuite. Alors là, il y a un parasaur. On continue. C'est parti. On y va. Très bien. En fait, la Spike là, ça m'aidait un petit peu. Ensuite, là, il y en a... Ah bah voilà. Il y en a plein ici. Trop bien. Ok. Allez, c'est parti. 67%. Il y en a encore un autre à côté. Ah, c'est un 140 celui-là. Il est un peu relou. Ah, c'est le... C'est le timer qui saoule. Mais pourquoi je bug, là ? Oh là 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 là. Ok, je redécèle. C'est n'importe quoi. Il va falloir que j'attende à nouveau. Vite. Vite, faut que je monte. Oh non. Oh là là. Faut que j'aille dans l'eau. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Oh, bah il est ronde ou quoi ? Ok, faut que je monte là. Stop. Arrête. Ok, où est mon pterranodon ? Je ne comprends plus rien. Ah, il est là. Très bien. On va attendre un petit peu. En plus, la nuit, c'est pas facile. On va se poser là. Il tue tout ce qu'il faut que je tue. Ça, c'est... Ça, c'est chaud. En fait, c'est le chrono qui est hyper dur. Il est pas... C'est pas facile. Oh là là. Laisse-moi, s'il te plaît. C'est bon. Là, je t'ai assez vue. J'attends un petit peu. Bon, du coup, là, il s'avère que... Bah, il n'est plus du tout en cours de timing. Je ne sais pas comment ça se fait. Il n'est plus en train d'être tamé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je vais... Bah, je vais essayer de retenter l'expérience. J'ai que 11 balles de pompe. Mais bon, on va y aller quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle est bien là. J'ai pas l'impression qu'il veuille bien. J'ai des piranhas qui me croquent. Elle est bien ici. Mais il est bugué ou quoi ? Il est où ? Bah, il est là-bas. Très bien. Et il s'est mis à l'autre bout. C'est vraiment génial. Vraiment, ce timing, il est incroyable. Allez. Allez, tire. J'ai le bug de la Spyglass. C'est une blague. Ok, on continue. Hop. Ok, nickel. Bon, là, du coup, il va me falloir d'autres dinos par ici. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs. De l'autre côté, ça va. C'était assez peuplé. Ok, donc là, on a un raptor. Ça, c'est sympa. Ensuite, j'arrive pas. Je suis bloquée. Ok, c'est bon. Comme d'hab, quoi. Du coup, du coup, du coup... Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, les amis. Il n'y a rien du tout. Ah, ok. Là, c'est bon. Il y a un dilo. On a même deux. Je suis à cinq secondes. Comment ça se fait que je suis à cinq secondes ? Ok, là, je suis à... Ok, là, c'est bon. J'ai failli déceler, là. Ah bah, c'est stressant, quand même. Arrête de bouger. Viens ici. Ok, c'est bon. Franchement, on t'a mis un carcarodon. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est clair. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Là, il y a un autre dilo. Allez, on continue le dilo. Là, on tue tout ce qu'on peut. Bon, là, je ne vois plus rien. S'il vous plaît. Très bien. Ensuite, on a quoi ? On a une tortue. Est-ce qu'on peut tuer la tortue dans les temps ? J'imagine que oui. Allez, on y va. Il me semble aussi qu'il y a des touches en appuyant sur contrôle, mais moi, ça ne me fait rien du tout, les amis. Voilà. Donc... Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas. Ensuite, on a quoi ? Par ici ? Vite, 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 vite. On a un terranodon. Je ne sais pas si ça va... Ok, si, c'est bon. Je l'ai eu. Très bien. Ok, on a 47%. On se débrouille plutôt pas mal. C'est assez peuplé et tout. Et ce n'est pas des grosses, grosses bébêtes. Donc ça, c'est bien. Allez, on continue. Il y a quoi d'autre ? Par ici. S'il vous plaît, des dinos. Même un dodo, ça me suffit. Ça me va. Ok, très bien. Là, ça va. Il y a plein de dodos partout. Voilà. En plus, là, ça va. On est sur la plage. Un listro. Très bien. Encore des listros. On est à 66%. Très bien. Encore un listro. Ça, c'est trop bien, ça. Franchement, les plages comme ça, ça craint rien du tout. C'est tranquille. Il y a plein de dodos partout. Donc ça, c'est cool. Après, là, on a une carbonémis. On a 30 secondes pour la tuer. Ça devrait le faire. Allez, j'essaye de mettre un maximum d'ulti. Les enflammer un maximum. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dodo, là ? Parce que le cooldown... Voilà, très bien. Allez, je reprends pour eux. On y va. La vie, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Allez, on est à 97%. Là, je m'attaque à une 135. Ok, pas ouf. Il me faudrait l'autre. Let's go. Alors, je n'ai pas encore les touches aussi pour les autres. J'ai l'impression de ne pas hyper... De ne pas hyper bien toucher. Je retourne sur un dodo, par exemple. Ok, très bien. Et là, on est à 100%. Et là, il faut press left alt pour tamer. Ok, c'est bon. Très bien, je l'ai tamé. Je suis trop, trop contente. Waouh, enfin, quoi. Enfin, c'est... Oh là là, mais c'est quoi ce timing de l'enfer ? Ok, bah super. En plus, on a... On a le petit dino dossier qui s'est débloqué. Franchement, ce timing de l'enfer, vraiment, pour moi, c'est réellement un timing horrible. C'est très stressant. Je suis quelqu'un qui stresse énormément. Ah, quand j'ai un cooldown, là, quand j'ai un chrono derrière moi, ça me fatigue un peu. Vraiment, ça me stresse énormément. Et le fait, en plus, de trouver des dinos et tout dans les temps, c'est pas simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai fail un bon nombre de fois. Mais au moins, voilà. Vous avez vu comment j'ai réussi. Ça, c'est génial. On va retrouver mon pterranodon. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, je suis très contente d'avoir réussi malgré les difficultés. Et vraiment, je vous conseille de prendre votre pyromaine et d'aller le mettre en face de l'île volcanique. De mettre vraiment sur une île où ça ne craint rien. Il n'y a que des herbivores, en vrai. Comme ça, il ne peut pas mourir. Franchement, ça m'aura servi de leçon le timing 145 du pyromaine bleu qui était incroyable. Alors, comment je fais transforme ? Waouh ! Et let's go ! Je le mets sur mon épaule ! Trop bien ! Bon, je vais le siffler en neutre pour qu'il se défende. Parce que là, il n'a pas l'air... Mon ami, je l'ai sifflé en fuite passif. Ouais, voilà. Bon, allez, c'est parti. On rejoint le radeau avec le carnot qui n'a servi, au final, à rien. Parce qu'en vrai, il ne faut pas tuer tous les dinos qu'il y a autour du pyromaine. Il faut vraiment les laisser parce qu'après, ça sera utile. Après, au final, le timing du carcarodon est plus facile, je trouve, parce que le chrono est plus long. Et voilà, c'est plus large. Alors que du coup, là, on a 30 secondes. Et si on ne trouve pas de dinos, 30 secondes, ça passe très très vite. C'est bon, je suis bel et bien rentrée à la maison safe. Donc ça, c'est cool. Et le pyromaine également. Il n'y a pas eu d'accident sur la route. Tout s'est passé nickel. Donc voilà, et c'est parti. Nous allons jouer forcément avec notre petit pyromaine. Tout petit, comme ça, il est vraiment incroyable. Du coup, transforme-toi s'il te plaît. En plus, avec son petit cri, c'est juste trop drôle. Allez, c'est parti. Du coup, il faudrait que je vois par rapport aux touches. Ah ouais, là, c'est pour le faire rugir. Waouh. Regardez-moi ça. Moi, je reste appuyée du coup sur Alt, clic gauche et il rugit comme ça. Il est vraiment très stylé. Oh, regardez, il y a un Terry. Ok. Terry 135. Aïe. Ok, on va essayer de le tuer. Hop. On fait des petites explosions. Et je n'ai pas l'impression que toutes mes touches fonctionnent. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, quand je suis dans l'eau, je ne peux plus faire mes pouvoirs de feu. On va dire ça comme ça. Voilà. Et là, je peux reprendre mon pouvoir de feu. Bon, franchement, le pyromaine est très très fort parce que je n'ai monté aucun point et là, le Terry 135 meurt. Là, c'est vraiment insane, je trouve. Vraiment. Après, il y a aussi le flame trail. En fait, je reste appuyée sur le clic droit et je cours. Et ça me fait vraiment une traînée comme ça de feu. C'est juste trop trop bien et forcément, quand il saute, il saute très très haut. Et du coup, on va regarder aussi ses stats. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout fait. Là, on n'a pas des stats de ouf. En plus, il est sorti 189 parce que je me suis ratée à plusieurs reprises. Donc forcément, l'efficacité de timing en a pris un coup. Mais ce n'est pas grave, c'est mon premier. Et il est quand même très très fort. Il a battu un Terry 135 quand même. Les Terry, c'est vénère de ouf. Donc, c'est vraiment trop trop bien. Je suis très contente de lui. Je vais lui passer aussi ses petits points forcément. Ah ! Mais regardez en plus, ça cuit. Ah non, c'est ouf ! Donc voilà. En tout cas, il y a plein de choses encore une fois à découvrir pour ma part parce que c'est mon premier pyromaine. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce petit pyromaine. Franchement, très hâte d'avoir d'autres couleurs. Donc, si vous voulez revoir un timing de pyromaine dans une autre vidéo mais d'un pyromaine d'une autre couleur, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je le ferai hors caméra et je passerai à d'autres timings en vidéo. Et aussi, on peut le faire se coucher comme ça. C'est trop bien ça. C'est trop cool, j'adore. C'est cool, on peut régler son feu si on veut que ça soit faible, moyen, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses là ? Non, je ne crois pas. Vas-y, arrête du coup de dormir s'il te plaît. J'aimerais bien en fait que tu redeviennes petit chat. Oh le petit chat ! J'adore le fait qu'on puisse le mettre sur l'épaule. Et ce qui fait ce boucan, c'est l'Enodus. C'est une énorme tortue si je peux dire. Et vraiment, il y en a plein partout et elles sont lumineuses la nuit. Bon là, c'est qu'une 95 donc je n'aimerais pas être 95 mais j'en t'aimerais une dans les prochaines vidéos. Ça sera vraiment trop cool et ça vient avec le mode océan. Donc je vous ai mis tous les modes dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura fait rire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada